Se rendre aux Jeux Olympiques sans embouteillage et en quelques minutes seulement, c'est la promesse de ce taxi volant aux allures futuristes. L'engin est un petit hélicoptère entièrement électrique, une des stars du salon du Bourget. Dans ce modèle, le pilote peut embarquer un passager avec lui. Le pilote est assis à gauche, le passager à droite. L'avion est contrôlé par un manche central. Nous avons devant nous un tableau de bord assez simple. L'ironie de la chose, c'est que les pilotes d'hélicoptère devront désapprendre de nombreuses compétences très pointues et réapprendre à piloter un avion simplement. Le constructeur allemand Volocopter s'est associé avec Aéroport de Paris pour un projet de transport touristique dans le ciel de la capitale et n'attend plus que l'agrément de la part de l'aviation civile. S'il l'obtient à temps pour les Jeux Olympiques, les taxis volants pourraient emprunter trois routes, une au nord entre les aéroports de Roissy et du Bourget, l'autre vers le centre de la capitale. Pour mieux s'intégrer dans l'environnement urbain, le concepteur défend un projet quatre fois moins bruyant que les hélicoptères classiques et moins polluant. Lorsque je vais de l'aéroport au centre-ville, cela me prend deux heures. Sur ces trajets, je pourrais voler en seulement 20 minutes, sans émission et très confortablement à l'avenir. Autre question en suspens, combien coûtera un survol de Paris en taxi ? Le prix de la course n'a pour l'instant pas encore été fixé. Le prix de la course n'a pour l'instant pas encore été fixé.